Comme vous le savez, Sourat An-Nas, elle s'appelle également Al-Mu'awwidah. Al-Mu'awwidah, ça veut dire la protectrice. Et Allah a fait de Sourat An-Nas et Sourat Al-Falaq, Al-Mu'awwidah ten. Donc les deux protectrices. Donc on va essayer de voir maintenant quelle relation y a-t-il entre ces deux Sourats. Entre Sourat An-Nas et Sourat Al-Falaq. Celui qui médite également sur ces deux Sourats et qui prend le temps de réfléchir sur ces Sourats, il voit une relation évidente. C'est que dans Sourat Al-Falaq, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de chercher la protection auprès de lui contre quatre, contre trois mots, excusez-moi. Il nous dit donc, « Je cherche refuge ou protection auprès du Seigneur du matin, de l'aube. » « Contre le mal de ce qu'il a créé. » Ça, c'est général. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient précisément. Il nous décrit ce mot, ce mal général, il nous le décrit en trois mots bien distincts. « Première chose, contre le mal de la nuit lorsqu'elle tombe. » « Et contre le mal des gens qui soufflent sur les nœuds. » « Et contre le mal des envieux lorsqu'ils en vivent. » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette Sourate, il nous apprend à demander, à chercher refuge auprès de lui une seule fois. « Contre trois problèmes. » Et dans Sourate, c'est l'inverse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de demander trois fois protection auprès de lui, contre un seul mal. « D'accord ? » « Qu'il a'oudu bi-rabbi-n-nes. » « Maliki-n-nes, ilah-inn-nes. » Donc, il dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, du Souverain des hommes et du Dieu des hommes. » « Min-sharil-waswasil-khan-nes. » Et c'est ça, le mal. Donc, le fait de demander protection contre « El-waswas. » Celui qui nous insuffle des insufflations. Ou celui qui nous parle d'une petite voix. Donc, on voit que les choses sont inversées. Et ça, ça nous montre vraiment l'importance de ne pas négliger cet ennemi qui est Shaitan. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce qu'il y en a certains qui ne le disent pas clairement, mais qui, dans leur mode de vie, ils sont comme ça. C'est qu'on pense que Shaitan, il n'a pas d'accès à eux. C'est-à-dire qu'il vit sa vie, il ne pense pas qu'il est tenté par Shaitan. Il ne pense pas qu'il est éprouvé par Shaitan. Et ça, c'est plus grave. Quand Shaitan, il te fait croire qu'il ne te tente pas. Donc, la relation entre Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas, comme je l'ai dit, c'est que dans Surat Al-Falaq, on demande la protection, on demande le refuge auprès d'Allah une fois, contre trois problèmes. Alors que dans Surat Al-Nas, on demande refuge auprès d'Allah trois fois, contre un problème. Donc, tout ça pour nous montrer, et vraiment pour nous faire prendre conscience de l'importance du waswes de Shaitan. Et comme Allah SWT nous dit dans le Coran, donc il ne faut pas oublier que Shaitan, c'est notre ennemi numéro un. Shaitan, c'est notre ennemi numéro un, et il nous attaque de devant nous, de derrière nous, de notre gauche, de notre droite. Et lui, son but vraiment, c'est de nous ramener en enfer avec lui. Donc, le problème de Shaitan, c'est une chose importante, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Surtout que, comme je vous l'ai dit, lui, il nous voit, mais nous, on ne le voit pas. Donc, on part déjà avec un handicap. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...